Il s'est passé sur le pasteur Ngoï, qui a participé de sa payante, qui a dit que la personne ne pouvait en parler. Elle a dit que la personne ne pouvait pas recbreaker, avec elle. On a dit que la personne n'est pas à savoir. Elle n'est pas à savoir. mais elle a dit qu'il a fait du nain. Elle a dit que l'on a dit qu'il n'est pas à voir une manière. Les gens ne peuvent pas nous le voir. Les gens n'ont pas changé. La solution n'est pas à savoir. J'ai bougé cette zone. C'est parti. Merci, amis téléspectateurs. L'audience relative à la proclamation du résultat des élus de l'élection présidente. L'audience est reprise. Monsieur le greffier, voulez-vous donner la lecture de l'extrait du rôle ? Merci, monsieur le président, pour la parole. L'extrait du rôle. La Cour cautionnelle, siégeant en matière de contentieux électoraux, prononcera à son audience publique de ce samedi 19 janvier 2019, la cause ci-après. RCL 003, bar PR, bar CR, proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles du 15 décembre 2018. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2018, le greffier en chef, François Aounda Isiawabosolo, secrétaire général. Ainsi lit l'extrait des rôles de ce jour, monsieur le président. Merci. Monsieur le procureur général. La Cour passe la parole à monsieur le procureur général pour son avis en cette affaire. La parole est à Kinshasa, monsieur le président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le président, Monsieur les membres de la Cour, par ces motifs, étant entendu tous les éléments présentés, plaise à la Cour constitutionnelle de proclamer définitivement monsieur Tshiseké de Tchilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo et confirmer ainsi la décision de la Commission électorale nationale indépendante numéro 001, bar CENI, bar BUR, bar 19 du 10 janvier 2019, portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Vous ferez justice. Nous avons dit et nous remercions. Merci, monsieur le procureur général et la Cour rend séance tenante son arrêt, dont voici la teneur. Le 10 janvier 2019, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CNI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. La loi du 11 janvier 2019, il a, conformément à l'article 71 alinéa 5 de la loi numéro 6, bar 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11, bar 003, du 25 juin 2011, la loi numéro 15, bar 001, du 12 février 2015, et la loi numéro 17, bar 013, du 24 décembre 2017, transmis à la Cour constitutionnelle les pièces ci-après. Procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Fiche de centralisation nationale des résultats, fiche de centralisation provinciale des résultats, fiche de centralisation des résultats par territoire, ville et commune, procès verbal de la compilation des résultats au niveau de CLCR, plie de résultats par bureau de vote contenant les procès verbales des opérations de vote, les procès verbales des opérations de dépouillement et les fiches de résultats. Il ressort de 10 documents les éléments ci-après. Nombre total des candidats, 21. Nombre total des électeurs attendus, 38.542.138. Comment ? Un million. Un million. 38.542.132. Ça va, c'est correct ? Nombre total des votants, 18.329.318. Taux de participation, 47.56%. Le suffrage valablement exprimé, 18.280.820. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 48.498. Le suffrage obtenu par candidat. Mabaya Gizi Amine Jean-Philippère, 26.907, soit 0.15%. Il faut Kumputa Punga Marie-Josée, 27.313, soit 0.15%. Rajabo Tebabo Soborabo, 70.249, soit 0.38%. Fayoulou Madidi Martin, 6.366.732, soit 34.83%. Kazadi Lukondangwe Bengube, Pierre Honoré, 44.019, soit 0.24%. Kikuni Masu 17, 23.552, soit 0.13%. Kinkei Moulumba Trifon, 16.596, soit 0.09%. Luntadila Diavena Charles, 20.192, soit 0.11%. Machek Nguerakwe Sylvain Maurice, 14.337, soit 0.8%. Mbamaluta Joseph, 11.562, soit 0.06%. Mbamaluta Francis, 15.013, soit 0.08%. Mbamaluta Joseph, 11.562, soit 0.06%. 43.697, soit 0.24%. Ramazani Chabari Emmanuel, 4.353.000, soit 23.81%. Chekomba Okende Alain Daniel, 26.611, soit 0.15%. Chani-Kabamba-Modian-Vita-Noël, 23 548, soit 0,13 %, Mokya-Mandembo-Gabriel, 15 778, soit 0,09 %, Mpunga-Mbomba-Ive, 18 976, soit 0,10 %, Mbadi-Banganti-Tasami, 26 722, soit 0,15 %, Mpunga-Mbouyamu-Ilan-Kir-Fredi, 33 273, soit 0,18 %, Tu sais que dit Chirombo-Felix ? 7,051, non, 7,051 013, soit 38,57 %, Mpunga-Mare-La-Kanigini-Kingi-Vital, 51 381, soit 0,28 %, Mpunga-Mare-La-Kanigini-Kingi-Vital, 51 381, soit 0,28 %, En janvier 2019, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux des résultats provisoires, enregistré le recours de regroupement politique, renommé La dynamique de l'opposition congolaise, représenté par M. Fayoulou-Madidi-Martin, enrôlé sous le RCE-01, barre PR, et celui de M. Ngoï-Irunga-Wansenga-Théodore, enrôlé sous le RCE-002, barre PR. Après examen de moyens formulés par les requérants, et là, par arrêt RCE-001, barre PR, et RCE-002, barre PR, de ce samedi 19 janvier 2019, déclaré non fondé les dix moyens, et par conséquent, rejeté ce recours. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 161, alinéa 2 de la Constitution, et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13, barre 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 3, non, 74, oui, alinéa 3, 74 bis et 101 de la loi numéro 06, barre 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. La Cour, à mon avis, proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, ici après. Nombre total de candidats. Bon, on revient. Je pense tel que ça a été donné au-dessus. La Cour ne revient plus là-dessus, parce qu'on reprend les nombres de voix obtenues. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo-Félix. Quels sont les avocats ? L'audience n'est pas terminée. Un peu de silence dans la salle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, la Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 19 janvier 2019, à laquelle on siégeait M. Luan Babindou Benoa, président, Funga Morimamuata Ivariste Prince, Kilombango Simala Noël, Wacendansongo Corneille, Mavungumvumbidingo Majampierre, Nkoulou Kilombomitumba Norbert, Uboulupungu Jean, Bokkona Wibabonjari François, Juge, en présence du ministère public, représenté par M. Mokoronkokecha Jean-Paul et l'assistance de M. Bakaiki au bienvenu, greffier du siège. Kouajik. M. M. Mbukkolin, La parole est à proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, M. Tiseké Di Tulumbo. Félix Antoine est définitivement élu président de la République démocratique du Congo au terme de l'élection du 30 décembre 2018. Vous remarquerez donc que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, opposables à tous et je crois qu'à partir de cet instant, tout le monde devrait se soumettre à cet arrêt de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Certains ont suivi cette audience, le cœur battant la chamade, c'était certainement justifié. On était tous suspendus à ce jugement de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contestation des résultats de l'élection du 30 décembre dernier. Avec moi ici, Lopez Kakouba, notre expert maison, expert de la radio-télévision nationale congolaise, qui a suivi de très près le déroulement des élections en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante. Lopez en... Plus rien ne restante au rôle, l'audience est élevée. Oui, merci, comme vous venez bien de le dire, nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle est créée depuis 2015 et elle comporte plusieurs chambres avec plusieurs...